Musique En posant ses pieds au chantier, le chef de l'État Égrisse d'Ebietnou ne vient pas dans un endroit inconnu. Ce site était en effet la ferme personnelle du chef de l'État qui l'a cédé par la suite au ministère de l'Élevage pour en faire un projet gigantesque au profit de tous les Tchadiens. Ce projet est bel et bien le complexe industriel laitier de Mandalia lancé en 2015. Depuis lors, le projet fait son chemin et c'est pour apprécier personnellement l'évolution des travaux que le chef de l'État Égrisse d'Ebietnou a effectué ses déplacements. Après le bloc technique et administratif où des explications sommaires lui ont été données, le chef de l'État a visité une autre composante du complexe, les étables. L'on est en pleine expérimentation des inséminations artificielles sur des vaches laitières. Une nouvelle étable, bien plus grande, est en finition. Les choses sont plus avancées pour ce qui est de la culture fourragère. C'est de là que provient l'alimentation des animaux. Des avancées donc, mais le projet connaît aussi des difficultés. Les travaux sont souvent entravés par la non-régularité des financements. Des réponses seront apportées, promet le chef de l'État, engagement qui vient renforcer l'optimisme des techniciens. Ici, les étables sont déjà pratiquement toutes construites. Les cultures des aliments, les infrastructures sont terminées. Et même le dispositif pour la collecte du lait également est quasiment terminé. Le niveau d'exécution dépasse déjà les 60% pour le complexe de Mandalia. Donc si le financement arrivait, ici au niveau de Mandalia, ce qui est sûr, avant la fin de l'année, les travaux seront finis. Une fois les travaux sur le terrain finis, il reste à construire les centres de collecte qui sont au nombre de sept tout autour de Mandalia. C'est à partir de là qu'entrera en production la laiterie moderne. Cette perspective, qui se rapproche plus que jamais avec les nouvelles orientations du chef de l'État, renforce l'enthousiasme du premier responsable du projet, docteur Mohamed Hamid Mohamed. C'est très ambitieux parce que le président de la République a initié ses projets dans le cadre de satisfaire les besoins nationaux en produits importés, tout ce qui est lait et ses dérivés, c'est-à-dire fromage, yaourt et tout. Maintenant, le Tchad est dépendant de l'étranger. Mais avec ce projet, et dans peu de temps, on va commencer à être plus indépendant par rapport à l'étranger. Mais j'ai cette assurance, parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, vient de nous assurer qu'il va nous soutenir. Les petits moyens qui nous manquent, il va les compléter. Et il va les suivre personnellement. Ce qui nous encourage aussi à aller à doubler de l'effort pour donner un produit de qualité, de qualité reconnue, et pourquoi pas l'exportation de ces produits naturels et biologiques. C'est rassuré du constat et des explications qui lui ont été données que le Président de la République, Idriss Débite, nous a quitté le complexe dans l'espoir de voir rapidement le projet entrer dans sa phase de production.